Florent Pagny souffre d'un cancer de poumou inopérable. Il a annoncé la nouvelle mardi 25 janvier, et a reçu des milliers de messages de soutien. L'entourage du chanteur et coache de The Voice, est optimiste à l'approche du début de son traitement. Florent compte bien des un des sept saloperies. De nouvelles informations sur sa maladie, ont aussi été annoncées dans TPM. Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Florent Pagny a récemment appris une terrible nouvelle au sien, en leur annonçant être atteint d'un cancer de poumou. Les proches du chanteur ont exprimé leur optimisme, promettant qu'il comptait des un des sept saloperies. Suite à l'annonce de Florent Pagny, le Parisien s'est entretenu avec plusieurs de ses proches. Le quotidien révèle notamment qu'il avait été informé du cancer de l'artiste, quelques jours avant la mise en ligne de sa vidéo. Florent Pagny s'était confié à la production de The Voice, dont il est un des coaches. Myriam Palomba a même précisé, dans l'émission « Touche pas à mon poste » du mercredi 26 janvier, que Florent Pagny avait appris son diagnostic sur le plateau de la compétition. Lorsqu'il a enregistré les dernières émissions de The Voice, ce vendredi, il a reçu les résultats du spécialiste. Le téléphone sonne, il décroche et là le verdict tombe. Le cancer est inopérable, athée, elle expliquait aux téléspectateurs. Elle ajoute que Florent Pagny devrait subir une vingtaine de séances de chimiothérapie. L'entourage de Florent Pagny, lui, est confiant à l'approche du début du combat contre la maladie. « Il est digne et bien entouré, comme toujours », ajoute un autre proche. C'est un être exceptionnel. Il va se battre et désinguer cette saloperie, a indiqué une source restée anonyme au parisien. C'est sur Instagram, où il compte plus de 228 000 abonnés, que Florent Pagny avait révélé sa maladie. Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. « Je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé », expliquait l'interprète de la chanson « Savoir aimer » dans une vidéo mise en ligne mardi 25 janvier 2022. Florent a reçu une avalanche de messages de soutien en commentaire de sa publication. « Force et courage dans cette épreuve à toi mon ami », a par exemple écrit Pascal Obispo. « Tu vas surmonter ça. On pense fort à toi », a ajouté David Hallyday. Amel Bon, Nico Aliaga, Hélène Segarra, Vincent Ceruti, Daniel Aladrozo, Julie Obispo, le rappeur Kalash Criminel, et bien d'autres ont également encouragé le chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada